Chapitre 2 Trois nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les trois mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant. Mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échue bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons, les plus éminents étaient Boulle de Neige et Napoléon, deux jeunes verras que Mr. Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boulle de Neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brie Babil, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brie Babil, enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait à dire que Brie Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de sages l'anciens, tous trois, Napoléon, Boulle de Neige et Brie Babil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois Mr. Jones endormi, ils tenaient des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes, disant par exemple « C'est Mr. Jones qui nous nourrit, sans lui nous dépérirons » ou bien « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus » ou bien encore « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un » de sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de l'ubi, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ? » « Non, lui répondit Boule de Neige, d'un ton sans réplique. Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est du superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. Et est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ? » « Camarade, repartit Boule de Neige, ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colis fichés. » Luby acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé qui était le chouchou de Mr. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. Allant croire, il existait un pays mystérieux, dit « montagne de sucre candy » où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candy se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait aux haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'ils n'avaient pas à trimer comme eux. Mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candy, et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait, malabars et douces. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes, mais une fois les cochons devenus leur maître à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la grange, et là entraînaient les autres à chanter « Bête d'Angleterre ». Sur cet hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche. Mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes, et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal, un verre de bière à portée de la main, dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ses ouvriers agricoles étaient des filous et des feignants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haires restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient ruines, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, Mr. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se soula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient très les vaches de bonheur, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage. Et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre, et bientôt toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord et sans s'être concertés, les mœurs la faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les cinq hommes en butte aux ruades et coups de cornes, changés en souffre-douleur. Une situation inextricable. Car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leur trousse. De la fenêtre de la chambre, Mrs. Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Moïse bondit de son perchoir, bâtit des ailes et la suivit en croissant à plein gosier. Entre-temps, toujours pourchassant les cinq hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux cinq barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli. Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la cellerie qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits, morts, nazières et laisses, et ces couteaux meurtriers dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnulés. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux joyeusement se prirent à gambader. Boule de neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on part la crinière et la queue des chevaux les jours de marcher. « Les rubans, » déclara-t-il, « sont assimilés aux habits, et ceux-ci montrent la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. » Entendant ces paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches et le flanqua au feu avec le reste. Bientôt, les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Mr. Jones. Alors, Napoléon les ramena à la resserre, et il distribua à chacun double picotin de blé, plus deux biscuits par chien. Et ensuite, les animaux chantèrent « Bêtes d'Angleterre » du commencement à la fin, sept fois de suite. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude, et, se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous coururent au pâturage. Puis ils filèrent vers le monticule d'où l'on a vu sur presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin. Oui, il était bien à eux désormais. Tout ce qu'ils avaient sous les yeux leur appartenait. À cette pensée, ils les exultaient, ils bondissaient et caracolaient, ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. Et à coups de sabots, ils arrachaient des mottes de terre pour mieux renifler l'humus bien odorant. Puis ils firent l'inspection de la ferme, et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard, les labours, les foins, le verger, l'étang, le bocteau, C'était comme si, de tout le domaine, ils n'avaient rien vu encore, et même alors, ils pouvaient à peine croire que tout cela était leur propriété. Alors ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme, et devant le seuil de la maison, firent Halte en silence. Oh, certes, elle aussi leur appartenait, mais, intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, cependant, Napoléon et Boulle de Neige forcèrent la porte de l'épaule, et les animaux les suivirent, un par un, à pas précautionneux par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce, sur la pointe des pieds. C'est à peine si les osent chuchoter, et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lits matelassés de plumes, miroirs, divans en crins de cheval, moquettes de Bruxelles, estampes de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Luby n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elles étaient restées dans la grande chambre à coucher. Elles s'étaient emparées d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Mrs. Jones, et s'admirait dans la glace en le tenant contre son épaule, et tout le temps avec des pauses ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer, et d'un bon coup de sabot, Malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indenne. Une motion fut même votée à l'unanimité, selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boulle de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. « Camarade, » dit Boulle de Neige, « il est six heures et demie, et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre, mais il y a une question dont nous avons à décider tout d'abord. » Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des trois derniers mois dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ceux-ci l'avaient jeté sur un tas d'ordures et c'est là que les cochons l'avaient récupérée. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire, et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux cinq barreaux. Là, Boulle de Neige, car c'était lui le plus doué pour écrire, fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « ferme du manoir ». Puis, à la place, il calligraphia « ferme des animaux ». Car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boulle de Neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs trois mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à sept commandements. Le moment était venu d'inscrire les sept commandements sur le mur. Ils constituaient la loi imprescriptible de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelque mal, vu que pour un cochon se tenir en équilibre sur une échelle n'est pas commode, Boulle de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Brie, Babil, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture. Et c'est de la sorte que furent promulgués les sept commandements en gros caractère blanc sur le mur goudronné. On pouvait les lire à trente mètres de là. Voici leur énoncé. Premièrement, « Tout deux pattes est un ennemi. » Deuxièmement, « Tout quatre pattes ou tout volatile, un ami. » Troisièmement, « Nul animal ne portera de vêtements. » Quatrièmement, « Nul animal ne dormira dans un lit. » Cinquièmement, « Nul animal ne boira d'alcool. » Sixièmement, « Nul animal ne tuera un autre animal. » Septièmement, « Tous les animaux sont égaux. » C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est que volatile était devenu volatile et aussi un esprit formé à l'envers. Boule de neige donna lecture des sept commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Et tous donnèrent le rassentiment d'un signe de tête et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les sept commandements par cœur. « Et maintenant, camarade, au foin ! » s'écria Boulle de neige. « Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le ferait Jones et ses acolytes. » Mais à cet instant, les trois vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait vingt-quatre heures qu'elles n'avaient pas été traites. Leurs pies étaient sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien car les pieds des cochons convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis cinq seaux de lait crémeux et mousseux que mains animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ? » et l'une des poules. Quelquefois, Jones en ajoutait à la pâtée. Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait, camarade. On va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boulle de neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarade. Le foin vous attend. » Aussi, les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand, au soir, ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là.